Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir une démonstration ludique sur le théorème de Pythagore. Ce théorème vous l'avez découvert en quatrième, maintenant on va vous apprendre comment le démontrer. Pour cette démonstration, on a besoin des identités remarquables vues en classe de troisième. Je vais vous présenter cette démonstration. Dans un premier temps, on va avoir un triangle rectangle, de côté A et B. Donc ici, j'ai choisi A supérieur à B. Alors, je précise ici supérieur ou égal, dans la mesure où on pourrait avoir le cas particulier d'un triangle rectangle isocèle. Donc on a A, B et on a donc C, l'hypoténuse. Pour l'instant, on ne connaît pas la relation qu'il va y avoir entre A, B et C, qui est que A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Donc maintenant, on va reprendre le même triangle, exactement le même triangle rectangle aussi, avec les angles là qui sont complémentaires. Alors, que signifie que des angles sont complémentaires ? C'est-à-dire que cet angle là et cet angle là font 90 degrés, parce que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc là, pour la démonstration, nous allons placer ici nos deux triangles afin d'obtenir un angle plat. Donc ici, vous voyez, on va avoir un angle plat et on va avoir la longueur A et la longueur B. Et maintenant, on va tout simplement, ici, relier ces valeurs ici et on va obtenir la figure suivante, c'est-à-dire un trapèze, puisqu'on a nos angles droits sur le côté. Donc on obtient la figure ci-contre et cette figure va nous permettre, ici, de démontrer le théorème de Pythagore. Alors, comment on va faire ? On va décomposer, on va calculer les R. On voit donc que cette figure se compose dans un premier temps, donc on va faire première étape. Donc, elle se compose ici de trois triangles rectangles. Premier, deuxième, troisième. Alors, pourquoi celui-ci est rectangle ? Parce que celui-ci ne fait que compléter notre figure. Tout simplement, regardez. Si j'additionne cet angle avec cet angle, on sait que ça fait 90 degrés. Ici, donc, cet angle et cet angle fait 90 degrés. Et on a construit la figure pour obtenir un angle plat. Donc, tout ceci, l'ensemble, les 180 degrés, et la somme de cela fait 90. Donc, il nous manque bien un angle droit. Donc, on obtient bien trois triangles rectangles. Donc, on va calculer l'R. Donc, le premier, comment on fait ? C'est B fois A divisé par 2. On se rappelle de l'R du triangle rectangle. Ici, on a un triangle rectangle isocèle. Donc, on va avoir plus C² sur 2. Et de nouveau, on a le même triangle qui vaut à B sur 2. Donc, ici, notre R vaut C² sur 2 plus A. Voilà comment on a exprimé, dans un premier temps, l'R de notre figure. Deuxième point. On va exprimer l'R, mais d'une autre façon. Alors, j'explique. On peut se rendre compte de quoi ? Et finalement, que cette figure, on peut la décomposer en un rectangle et de nouveau un triangle. Donc, ici, ce rectangle, il vaut quoi ? Il vaut la longueur A plus B fois B. Donc, on va avoir A plus B fois B. D'accord ? C'est le rectangle qui est ici. Et il va falloir ajouter le triangle rectangle qui est ici. D'accord ? Avec cet angle droit. Alors, ici, on a A plus B. C'est cette longueur qui est ici. Et là, on a quoi ? On va avoir cette longueur-là. Rappelez-vous que A est plus grand que B. Donc, ça sera la longueur A moins B. Et on va ensuite diviser le tout par deux. Donc là, on applique notre simple distributivité. On se rappelle. Donc, on va avoir AB plus B au carré. Ici, de même, on reconnaît une identité remarquable de la forme A plus B facteur de A moins B. Donc, on va avoir du A carré moins B carré sur 2. On va donc avoir notre R qui vaut, quand on va développer et simplifier, A carré sur 2 plus B carré sur 2 plus AB. Donc, on a exprimé de deux façons différentes l'air de cette figure. On va réunir, puisque cette R-là vaut cette R-là. Donc, on va avoir C carré sur 2 plus AB qui vaut A carré sur 2 plus B carré sur 2 plus AB. On simplifie. On multiplie par 2 les demandes de l'équation. On équilibre. Et on a bien C carré qui est égal à A au carré plus B au carré. Et bien, grâce à cette figure, on a réussi à démontrer le théorème de Pythagore. Au revoir les loulous ! Sous-titrage Société Radio-Canada